Seigneur, aide-nous à résister durant ce jour de carême. Amen. Chérie, cette année, j'ai décidé de jeûner tous les jours, sans boire de l'eau, sans manger et demeurer dans la prière. Que le bon Dieu nous restaure. Amen. D'accord, chérie. A tout à l'heure. Je viens. Avec cette canicule de soleil, ce n'est pas sûr que je gêne aujourd'hui. Moi, j'ai faim. Chérie, dis-moi, la date de la Pâques de cette année-là, c'est quand même. Musique Nous sommes dans le carrel. Nous sommes dans le carrel. Des gens qui prétendent jeûner, qui veulent démontrer au monde entier, qu'ils sont capables de jeûner tous les jours, alors qu'ils sont hypocrites. Ils se mentent à eux-mêmes. Et ils mentent au monde. On ne peut pas mentir à Dieu. Vous voyez dans cet épisode, cet homme qui prend la promesse, la décision de jeûner tous les jours durant ce temps de carrel, mais dès que sa femme tourne le dos, il mange dans son dos. Et il va donner l'impression à sa femme qu'il tient, qu'il jeûne. Et beaucoup, certainement, ont cette attitude durant le temps de carrel, attitude à se cacher pour manger et devant les gens, à montrer un visage de quelqu'un qui jeûne, qui souffre tout cela. Non. Il nous faut sortir de l'hypocrisie, du mensonge. Le temps de carrel n'est pas un temps de mensonge, mais un temps de vérité. Ce qu'on peut, les efforts qu'on peut faire pour Dieu, pour notre sanctification, il faut les faire. On n'est pas choisi de faire plusieurs choses en même temps et ne rien faire à la fois. Demandons au Seigneur sa force et sa grâce pour vivre dans la vérité ce temps de carrel. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501